Ah oui, bon, c'est pas la première, donc voilà, parce que je pense qu'on a deux matchs référence, celui en Angleterre, on a mis moins de 23 anglais, mais puis ce soir, contre une bonne équipe argentine, je pense quand même, sur la première mi-temps, on a montré un bon niveau de jeu, une grande maîtrise, je pense qu'on aurait dû virer quand même à la mi-temps avec au moins deux buts d'écart, voilà, donc ce qui aurait permis de mieux gérer encore ce match, mais bon, je pense que ce soir, comment on peut être satisfait de la performance que les filles. Cette seconde période, c'est un peu de fatigue au niveau de l'équipe, mais on a l'impression que ça tourne beaucoup moins. Déjà, il y a un peu de fatigue, mais surtout, on a eu des blessures qui nous ont fortement handicapés, et donc, voilà, donc, il a fallu un peu remodifier l'équipe, et puis, et puis, on s'est un tout petit peu relâchés, je pense que le fait d'être à 11 contre Nice, c'est un tout petit peu relâchés, et alors qu'on n'avait pas fait en première mi-temps, on était vraiment très concentrés, et notamment à la perte de l'autre du ballon, donc les Argentins sont excellents dans un jeu de contre, et en première mi-temps, on les avait vraiment, on avait très très bien neutralisés, donc cet aspect-là du jeu. En deuxième mi-temps, paradoxalement, le fait qu'on soit à 10 qui a un peu plus de fatigue, on l'a un peu moins géré, ce qui fait qu'on a dû gérer quelques contres qui auraient pu faire mouche, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté, on a eu aussi des occasions aussi pour doubler le score. Si on devait faire des points de satisfaction, les points encore d'insatisfaction ? Non, je n'ai que des points de satisfaction, ce groupe se construit, mais ce groupe est doté d'un mental à toute épreuve, c'est-à-dire quand il faut qu'il réponde présent, il réponde présent, donc ils ne ratent pas leur rendez-vous jusqu'à maintenant, et je pense que moi je leur tire un grand coup de chapeau, donc d'abord ça, et puis après on élève notre niveau au niveau de la maîtrise, donc on n'a pas rendu le ballon facilement, on a bien préparé nos attaques, pourtant on a eu beaucoup de joueurs, on a même pu passer des attaques rapides, donc il y a aussi des joueurs qui sont fatigués, mais il y en a aussi des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, donc ce n'est pas tout à fait facile à gérer, je pense que sur le plan collectif, donc on a quand même une équipe qui est l'autre niveau, et ça c'est une bonne augure.